Bonjour à tous, ce mois-ci on va faire une petite pause dans les installations et pour faire une vidéo un peu plus décontracte vous présenter un peu en détail nos pensionnaires parce qu'on l'a jamais fait et parler un petit peu de lézards parce que malheureusement ils sont un peu sous-représentés sur la chaîne et bien nous allons vous présenter tous nos lézards J'ai pensé à ce format parce que je ne vous ai jamais présenté tous nos pensionnaires en détail donc je me suis dit que ça serait sympa Aujourd'hui on va commencer par les lézards parce que autant moi à la dragonnerie et aussi Justine de son côté on a tous les deux commencé avec du géco donc on a des géco, on a du cinque, des espèces plus ou moins connues donc on va vous présenter tout ça donc volontairement je ne vous présenterai pas leurs installations parce que vous l'aurez compris si vous suivez la chaîne je fais une série où je vous présente toutes nos installations au fur et à mesure Aujourd'hui je vais vraiment vous présenter pour chaque individu quel âge il a, d'où il vient si on le sait et quelques petites informations complémentaires s'il y a le but c'est vraiment de vous faire connaître chacun de nos lézards Je vais commencer par les géco léopards c'est l'espèce la plus représentée qu'on a à la maison c'est l'espèce avec laquelle on a commencé tous les deux le premier c'est Draco, c'est notre doyen il a été adopté en 2009 par Justine il était tout bébé donc ça lui fait aujourd'hui l'âge respectable de 14 ans et il a été papa donc je vais vous présenter ses bébés évidemment parce que nous en avons à la maison au niveau du caractère, rien à redire c'est un géco léopard très calme, très gentil, adorable et qui mange bien le prénom Draco Justine l'a pris dans Coeur de Dragon, le film parce que ça signifie dragon c'est nos petits dragons, nos géco léopards avec Draco et avec Arwen donc une géco léopard que Justine avait mais qui malheureusement est décédée aujourd'hui donc que je ne vais pas vous présenter en reproduisant ces deux là est née Calissi qui est née en 2012 donc ça lui fait le bel âge aujourd'hui de 11 ans mais qui a eu un début de vie un peu compliqué c'est à dire qu'à sa naissance elle ne bougeait plus elle était complètement froide et Justine ne pensait pas qu'Elle ici allait survivre mais en ayant les bons réflexes et tout finalement elle a réussi à démarrer quand même et aujourd'hui voilà Calissi qui est en forme même très en forme parce que elle est vraiment très cool mais elle est aussi très morphale c'est à dire que attention aux doigts en voulant l'attraper mais une fois qu'elle a compris que c'est pas le repas elle est adorable le prénom de Calissi je pense que vous l'aurez tous deviné Justine l'a trouvé dans Game of Thrones c'est un personnage qui est lié au dragon et qui est très sympa donc voilà c'est au tour de deux G-Codes que je vais vous présenter ensemble Elle et Asteria donc Elle et Asteria sont issus de sauvetage que Justine a fait en 2010 donc il y a 13 ans maintenant qui lui ont été donnés dans un carton en ayant d'après le vétérinaire et ça se confirme à leur taille un gros retard de croissance mais elles ont pu être sauvées quand même elles ont une bonne santé malgré tout elles mangent bien elles ont aujourd'hui un âge respectable puisque Justine les a récupérées en 2010 et elles sont toujours là elles sont bien vieilles et ça se ressent quand même ça se voit même mais voilà et elles sont en termes de caractère elles sont cool aussi les Géco Léopard sont globalement toujours très cool L'origine du prénom d'Asteria ben Asteria est une étoile et le prénom de Elle donc Elle dans la mythologie nordique c'est la déesse de la mort en ce qui me concerne j'ai commencé les reptiles avec du Géco à crête donc Jumper, Urani et Arès qui ne sont plus à la dragonerie et ensuite après les Géco à crête j'ai commencé avec des Géco Léopard un petit couple en l'occurrence dont la femelle était Obsidia enfin était, et toujours parce qu'elle est toujours à la maison c'est pour ça que je vous la présente maintenant donc je l'ai adoptée en 2016 donc elle a 7 ans maintenant qu'est-ce que le temps passe vite voilà donc Obsidia je lui ai donné ce prénom en référence à ses yeux à l'allogène Eclipse donc j'ai trouvé que ses yeux faisaient des petites obsidiennes donc voilà avec ses yeux d'obsidienne c'est Obsidia elle a été maman deux fois avec Onyx donc Onyx et le mâle que j'ai adopté en même temps qu'Obsidia pour constituer un couple donc en 2016 aussi donc il a 7 ans aussi d'un bon gabarit et donc je l'ai appelé Onyx même s'il n'a pas les yeux Eclipse pour faire le couple avec Obsidienne voilà un petit couple avec des prénoms à thème voilà j'aime bien faire ça bon on va changer un peu ça fait beaucoup de Géco Léopard il y en a encore mais d'abord pour varier un petit peu on va passer sur du Géco un peu arboricole et un peu plus rare je vous présente donc Kaofa donc Kaofa est un Géco Smissi donc on est sur le même genre que le Géco Toké Géco Géco mais c'est une espèce qui se démarque par ses yeux qui sont très très verts et par contre le caractère est le même voilà donc ne tenez pas trop à vos doigts si vous adoptez ça voilà cette espèce a un bon caractère voilà ça chante pareil quand il fait chaud et donc le prénom de Kaofa signifie petit prince en thaïlandais donc ce Géco là Justine l'a adopté en 2009 pardon excusez-moi en 2019 donc c'est récent mais c'est un vieux Géco elle l'a eu déjà adulte et il montre déjà des signes de vieillesse voilà pour revenir au Géco Léopard je vais vous présenter Spartan donc Spartan est issu de la première reproduction que j'ai fait avec Onyx et Obsidia et je lui ai donné ce prénom à connotation un peu guerrière un peu Survivor parce que quand j'ai fait cette première reproduction j'ai eu un œuf viable et tous les autres étaient des slugs l'œuf viable a donné un autre Géco non Azeroth qui n'est pas à la maison qui est chez Wolf mon très cher collègue de live gaming pour ceux qui suivent je vous mets une illustration d'Azeroth voilà mais Spartan du coup je n'ai pas vu l'œuf je ne sais pas où est-ce que Obsidia l'a pondu et pourtant je surveillais mais bon c'était à la fin et un jour j'ai vu le tout petit Géco nouveau-né se balader dans le terrarium au milieu d'Obsidia et de Kaliawen donc avec les deux adultes particulièrement morphales et il a réussi à ne pas se remanger donc je l'ai appelé Spartan il a survécu un peu donc je l'ai évidemment tout de suite sorti et fait grandir mais voilà et donc Spartan il est né en 2018 donc il a 4 ans et demi bien passé déjà donc maintenant on passe à Daryl qui est aussi né chez nous mais chez Justine donc c'est aussi un fiston de Draco et d'Arwen il est né en même temps que Kalissi c'est son frère donc en 2012 donc ce qui lui fait 11 ans aujourd'hui très beau Géco aussi et Daryl c'est un peu notre poseur c'est le mannequin parce que quand on veut le prendre en photo il arrive toujours à prendre la pose et il est magnifique et puis le prénom et puis le prénom Daryl vient du fait que Justine est très fan de The Walking Dead et notamment du personnage de Daryl qui est d'ailleurs même moi qui ne suis pas fan de The Walking Dead je reconnais que Daryl est peut-être le seul personnage intéressant pas tapé voilà maintenant je vais vous présenter une petite perle Hopper donc Hopper qui vient encore une fois parce que Justine prend souvent ses prénoms dans les séries qu'elle aime beaucoup de Stranger Things voilà donc Hopper est un Sirtopodion Scabrum vous avez retenu c'est bon ? là c'est du lézard un peu plus rare déjà elle l'a eu auprès d'un éleveur allemand sur la bourse d'Arras en 2013 mais il était déjà adulte donc ça fait 10 ans il était déjà adulte là on est sur on est sur un Géco qui n'est pas tout jeune quoi et en termes de caractère c'est extrêmement fuir dès qu'il a la moindre opportunité de fuir il fuit et autant dire qu'il est tout petit mais ça reste très fascinant comme Géco à observer ça se camoufle très très bien mais c'est vraiment minuscule donc pour revenir au Géco Léopard voici Sherlock donc Sherlock c'est un Géco que Justine a adopté en 2018 dans une animalerie qui n'existe plus aujourd'hui une petite enseigne en termes de caractère c'est un bon Morphal il est pas méchant mais qu'est-ce qu'il est Morphal son prénom vient encore une fois d'une série donc la série Sherlock sur Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch j'espère que je n'écorche pas son nom voilà donc encore une fois un très beau Géco ensuite Edis et Solveig ce sont deux petites Géco qui sont issues de la deuxième génération que j'ai fait à la maison avec Onyx et Obsidia deuxième et dernière génération j'ai arrêté la reproduction j'ai collé au part donc Solveig ça veut dire soleil ou chemin du soleil en norvégien moderne en référence à sa couleur jaune très très jolie et Edis ça vient du vieux norois qui signifie bonne chance ou bonne fortune je vais donner ce nom là parce que au départ elle avait énormément de mal à se nourrir alors pas qu'elle n'y arrivait pas mais qu'elle ne voulait pas elle refusait tous les repas donc j'ai cru que je n'allais pas réussir à la faire devenir adulte parce qu'elle maigrissait beaucoup et elle a fini par réussir donc ça a été une chance donc je lui ai donné un prénom en référence à ça alors je ne vous donne pas les mois à chaque fois exactement mais dans deux mois elles vont avoir deux ans maintenant nous avons Heisenberg Heisenberg est né chez Justine donc ses parents sont Draco que vous connaissez et Daenerys une femelle que Justine n'a plus qui est décédée donc il est né en 2014 donc ça lui fait aujourd'hui 9 ans et en termes de caractère on est... c'est pas le caractère le plus classique chez les Angéco Léopard disons qu'il chique si on veut l'attraper il mord voilà il n'aime pas c'est pas le plus docile les Angéco Léopard et puis son prénom vous avez compris la mécanique je vous laisse deviner oui ça Breaking Bad voilà Heisenberg il a une manie on n'a pas l'explication on a demandé à nos vétos voilà c'est qu'il aime bien faire le pirate c'est-à-dire que de temps en temps complètement aléatoirement il garde son oeil gauche fermé il n'a rien il n'a rien dans l'oeil il n'y a aucune substance qui lui colle les paupières il garde l'oeil fermé puis au bout d'un certain temps que ce soit une heure après ou deux jours après il le réouvre il garde l'oeil fermé donc on termine les Géco Léopard avec la petite dernière enfin petite dernière c'est pas la petite dernière en âge je l'ai adoptée en 2018 chez bébé Zorus donc aujourd'hui elle a 5 ans et demi un tout petit peu plus de 5 ans et demi son prénom Kaliawen signifie la lumineuse en elfique en elfique l'elfique de Tolkien en référence à ses yeux qui sont très clairs j'ai vraiment flashé sur ses yeux qui sont magnifiques et en termes de caractère on est quand même sur une bonne morphale aussi parce qu'à part manger elle ne sait pas faire grand chose voilà alors ensuite une espèce qui a été assez répandue qui était assez connue mais qui a complètement disparu je vous présente Dracarys donc Dracarys est un Géco doré donc Géco badeni pour les intimes donc le Géco badeni c'est de la même famille que le Géco touquet ou le Géco smissi mais avec un caractère beaucoup plus tempéré on va dire donc c'est pas mordeur c'est un peu fuyard mais c'est pas mordeur Justine l'a adopté en 2010 donc il y a 13 ans dans une jardinerie où c'était du sauvetage globalement alors il était déjà adulte ce qui fait que 13 ans c'est son âge minimum mais il a sûrement plus et il y avait une vingtaine de Géco comme ça dans un terrarium de à peu près 40 40 au cube donc c'était des conditions de maintenance plus 4 os mais voilà aujourd'hui il va beaucoup mieux il a même la pêche et pour son âge c'est même très bien qu'il ait la pêche comme ça donc on sait pas du tout quel âge il a exactement mais il est déjà vieux ça c'est sûr mais il a encore bien la forme concernant son prénom Dracarys c'est la formule valyrienne dans l'univers de Game of Thrones pour demander à un dragon de cracher du feu Depuis tout à l'heure je vous parle de Géco il est temps de passer au 5 bon on a deux 5 le premier c'est Ophnir donc Ophnir est un Moclus Fernandi donc le le 5 à flanc rouge Justine l'a adopté à Terraro Center en 2018 il était jeune donc il a 5 ans voilà en termes de caractère il est gentil comme tout il est très fuyard c'est une vraie anguille qui glisse bien entre les doigts à cause de sa texture très très lisse mais il est gentil comme tout voilà et des bons enjeux aussi et donc Ophnir c'est le prénom de l'un des grands serpents qui niche sous l'Igdrasil dans la mythologie nordique la petite prochaine qui a déjà un certain âge c'est Atheia donc Atheia c'est une espèce qu'on ne voit plus beaucoup non plus c'est une Teratocynchus roborowski donc le Géco à yeux de grenouille aujourd'hui elle vit seule elle était à deux avec sa soeur mais aujourd'hui il ne reste qu'elle donc Justine l'a adoptée en 2016 dans une animalerie qui n'existe plus aujourd'hui donc il y a de ça 10 ans non 8 ans pardon excusez-moi 8 ans il y a maintenant 8 ans mais déjà adulte donc on l'estime à au moins 10 ans d'âge voilà c'est un âge respectable c'est une espèce de Géco qu'on ne peut pas manipuler ou du moins comme l'effet le Zuma en fait elles ont des écailles qui peuvent se détacher si on les stresse donc pour les manipuler il faut qu'elles viennent d'elles-mêmes sur la main mais voilà il faut faire attention à ça c'est tout et son prénom Atteya signifie empreinte de pas dans le sable donc c'est en langue Miwok qui était un peuple amérindien qui vivait au nord de la Californie donc c'est une petite Géco très amusante très morphale qui n'a pas un très très bon caractère c'est pas la plus docile mais très bonne mangeuse puisqu'on parle de Géco qui râle maintenant on va parler d'Angerboda donc Angerboda est une Underwood Isaurus Melee donc le Géco aboyeur c'est un Géco australien et donc ce nom d'aboyeur lui vient du fait de sa manière d'aboyer quand ça râle et mon dieu qu'est-ce qu'elle râle Angerboda est une sacrée râleuse une bonne mangeuse mais une sacrée râleuse donc Justine l'a adoptée en 2012 donc sur la bourse d'Arras elle était toute bébé donc elle a 11 ans aujourd'hui pas plus sachant que l'éleveur l'a vendue à un âge beaucoup trop jeune même pas encore démarré ça c'est une chose à laquelle il faut que tout le monde fasse attention si vous vendez des reproductions vendez-les à un âge suffisamment avancé pour que l'animal soit correctement démarré Angerboda le prénom lui vient de la géante de la mythologie nordique avec qui Loki a eu des enfants en l'occurrence Fenrir elle et Jörn Gander donc comme vous pourrez probablement le voir Angerboda a une queue de repousse parce qu'elle a eu un petit coup de peur quand elle était jeune ça perd sa queue mais ça repousse et ça ne pose aucun problème on arrive sur la fin avec les deux derniers garçons tout d'abord Mjolnir donc Mjolnir est un M.I.T. conix Codis sanctus donc le géco africain à queue grasse c'est une espèce très proche physiquement du géco léopard sauf qu'il est africain au lieu d'être asiatique et puis c'est un M.I.T. conix c'est pas un Oblipharis donc c'est un géco qui est extrêmement calme Mjolnir est adorable toujours très docile très peu bougeon bon mangeur aussi mais voilà c'est vraiment un géco qui est doux comme tout Jusine l'a adopté en 2019 donc il y a 4 ans toujours dans l'animalerie qui n'existe plus déjà adulte mais il n'est pas très vieux donc son âge est un peu incertain toujours dans ce genre d'animalerie mais bon c'est pas un vieux c'est pas un vieil adulte c'est pas un vieux le nom de Mjolnir vient comme vous le savez probablement du célèbre marteau de Thor dans la mythologie nordique et pour finir le grand final notre plus grand lézard Svavnir donc Svavnir comment dire au départ c'était Rhaenyra mais un jour Jusine a vu lorsqu'il déféquait qu'il y avait deux hémipénis donc finalement c'était pas une femelle c'était un mâle donc c'est un Tilica syncoides de localité Almaera donc le célèbre 5 à langue bleue avec la petite particularité de l'Almaerea Almaera pardon c'est que sa langue n'est pas entièrement bleue c'est juste l'extrémité qui est bleue elle l'a eu en 2018 à l'animalerie Terraro Center donc il était où il était juvénile donc il a 5 ans aujourd'hui en termes de caractère ça dépend avec qui avec Justine il est adorable il est docile il se laisse faire même s'il est un petit peu peureux moi il m'aime pas donc avec moi il est Rha l'heure voilà et donc son prénom Zvaphnir c'est pour la même raison que Ophnir Zvaphnir est un serpent un grand serpent qui niche dans l'Igdrasil de la mythologie nordique donc voilà vous connaissez tous nos lézards j'espère qu'ils vous ont plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels animaux vous voudriez que je vous présente la prochaine fois que ce soit les serpents les amphibiens les arthropodes les grands rongeurs les petits rongeurs on a du choix c'est pas les animaux qui manquent ici on commence à avoir des oiseaux mais pas suffisamment pour en faire une vidéo à part entière partagez la vidéo c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous offrir et puis abonnez-vous pour pas manquer la suite à dans un mois à partagez la vidéo